Salut à toi mon petit poisson pané, aujourd'hui je vais te faire un petit guide sur Fiddle Stick. Fiddle Stick est un jungler que je trouve assez sous-coté et pourtant il peut carrer des teamfights bien plus que d'autres. Son ultime va être son point fort primordial dont tu vas devoir savoir maîtriser toutes ses compétences. Dans ce guide, je vais donc te parler de ce rune, de son build, de ses bannes, des sorts et des situations dans lesquelles tu vas pouvoir te représenter et comment réagir à ces situations. Si tu as aimé la vidéo, mets en commentaire si tu souhaites améliorer ou si tu penses que je pourrais rajouter des choses ou faire d'autres guides. Et n'oublie pas de t'abonner pour suivre tous mes autres guides. Bonne vidéo mon petit poissonnet. Alors passons dans le vif du sujet. Quelle rune prendre pour Fiddle Stick ? Tout va dépendre en fait de ta manière de jouer. Si on commence sur les runes principales, si tu veux vraiment gank en permanence même avant le level 6, Prends la rune Predator. C'est vraiment un bon choix. Tu crois que tu auras vite les bottes et tu pourras vite courir sur les gens et faire des ganks avant le niveau 6. Mais c'est pas forcément ma manière de jouer puisque comme je vais t'expliquer, je joue sur le late game. Donc si le late game sera de mise, la rune Moisson Noire sera meilleure. Et dans mon cas, c'est celle que j'utilise. Car elle va t'apporter plus de tes guerres en fin de partie. En plus, l'ultime de Fiddle Stick va toucher beaucoup de personnes en même temps. Ça permet donc d'avoir facilement des stacks de Moisson Noire et de les faire proc en fait. Surtout que par rapport à Electrocute, qui est une bonne alternative, Moisson Noire, ça va plus être dans le late game en fait. Tu vas avoir plus de dégâts alors qu'à Electrocute, certes, tu seras plus simple en Irly. Mais si la partie dure longtemps, ça sera moins fort en fait. Moi, je suis d'habitude toujours de prendre les choses qui te rendent de plus en plus fort sur les games. Parce qu'au moins, ça restera toujours une défense plus grande que si tu essaies de tout de suite prendre des dégâts. Fiddle Stick, ça reste un assassin, certes. Mais je trouve que comparé à un Kha'Zix, où lui, tu vas vouloir faire des dégâts très vite, je trouve que Kha'Zix, par exemple, c'est mieux à Electrocute, alors que Viddle Stick, c'est plus un late game où tu construis ton jeu, tu construis les teamfights, donc je préconise plus Moisson Noire. Donc voilà, c'est les trois runes que je conseille. Donc comme tu l'as compris, domination, et c'est obligatoire avec le stick, car ses composantes sont vraiment adaptées en fait à la manière de jouer. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc pour la suite des runes, Kuba, c'est parfait, car ça va lui apporter tes dégâts après que tu aies mis un sphère. Et donc sache que le passif du Q, c'est qu'à partir du niveau 6, dès que tu vas utiliser un sort, les gens vont être sphère, en fait. Donc c'est très fort, cette rune. Sachant que le combo est parfait, en fait, donc cette rune est parfaite pour le combo. Collection d'œil pour appuyer tes dégâts. Et une bonne option aussi pour voir si tu peux prendre, bah les zombies, tu peux. Car tes wardes, épouvantes tailles, en fait, tu peux facilement enlever des wardes. Ce sont pas si du niveau 6, c'est que ça révèle pendant un certain temps. Donc c'est un peu comme un day warder. Donc ça, c'est bien. Et ça permettra aussi d'augmenter des dégâts. Mais après, je trouve que ça peut prendre du temps, en fait, que ça devienne avantageux par rapport à Collection d'œil. Parce que comme je dis, Collection d'œil, ça va augmenter tes dégâts en fonction du nombre de personnes que tu vas tuer dans l'ultime adverse. Et je sens que l'ultime, bah tu touches plusieurs personnes selon ton placement. Et bah, ça ira plus vite d'augmenter Collection d'œil que d'avoir la wardes zombie. Enfin, tu prends le chasseur vorace pour booster ton omnivamp avec ton Z. Ça, c'est vraiment, je pense, s'il y a des tanks en face où le combat va durer longtemps. Mais après, je trouve que le putain de Fiddlestick, c'est de one shot dans le teamfight, au moins l'ADC et le mid-daner. Donc, je te conseille plus chasseur ultime pour avoir du cooldown sur ton ultime. Parce que l'ultime de Fiddlestick, c'est ce qui fait de lui l'assassin, en fait. C'est lui, vraiment, qui va faire la différence dans le teamfight. Et qui va te permettre d'avoir la victoire pour les teamfights. Donc, ça qui va engager plus souvent, tu pourras fight et donc stack tes âmes de moissons grâce à ça. Pour la rune secondaire, Inspiration est aussi une très bonne rune pour Fiddlestick. Car, en fait, tu vas avoir directement la stopwatch du Zonia dans cette rune. Et qui est un item obligatoire et Fiddlestick, combiné à savoir Cosmic pour te donner du cooldown sur tes Summoner Spell. Et tes sorts. Et donc, je trouve que ça frise la perfection. Mais, par contre, tu peux, et c'est ce que j'ai fait, tu peux prendre la rune Sorcery. Avec le manteau Nimbus, en fait. Qui va te permettre, dès que tu vas smite, en fait, ça va te donner, ou flash. Dès que j'ai un sort, ça va te donner de la vitesse de déplacement. Et donc, ça, je trouve très fort de 1. Si en early, t'es mal. Parce que, donc, si on t'attaque, tu vas pouvoir le smite et courir plus vite pour te barrer. Et ça, c'est vraiment un point fort. Mais aussi en teamfight, pour te rapprocher plus facilement. Et donc, ça, ça peut compenser si tu joues pas la ceinture Exetec, en fait, Rocket Belt Exetec. Et en deuxième, comme tu le sais, avec Moisson Noir, si ça peut augmenter tes dégâts, tout ça, et collection d'œil pour augmenter ton AP, j'aime bien mettre Tempête Menaçante pour augmenter les dégâts AP. Comme tu le sais, j'aime bien que ça a la partie dure, et donc, du coup, que je sois plus fort en fin de partie qu'en début, et que plus c'est long, plus je sois apte à être plus fort. Donc, c'est mon style de jeu. Et je trouve que, donc, Tempête Menaçante est en adéquation avec mon style de jeu. Et pour les petites runes optionnelles, je mets toujours deux dégâts et une d'armure. Deux dégâts pour pousser tes dégâts early, si tu fais tes petits ganks 6, et que tu vas gank niveau 6 avant d'avoir bac pour rassurer du stuff, ça va permettre d'appuyer, en fait, ces dégâts de premier gank, et une armure, en fait, pour ce qui a souvent des AD, et les dégâts des creeps. Voilà. Maintenant, passons au vif du sujet avec le build. Alors, le build, c'est quand même quelque chose d'intéressant, puisque ça reste assez polyvalent pour un AP, même s'il y a des basiques. Et je vais essayer de te faire comprendre chaque item, et pourquoi ? Parce que les AP, c'est quand même des personnages moins joués en tant que jungler, et Fiddle Stick en fait partie. Même si ça fait partie, ce sont des persos tiers S ou A, Fiddle Stick, c'est un personnage qui est moins joué qu'un Kha'Zix, par exemple. Alors, au niveau des items, tu vas commencer avec l'item jungler bleu, pour slow l'ennemi, parce que si, admettons, en face, tu as une Kai'Sa, un Lucian, quand tu vas ultime, il va pouvoir dash ou quelque chose comme ça, ou flash, tu vois, et le slow, combiné avec, c'est ce que je t'ai dit sur la rune, deuxième rune secondaire, tu prends justement le moto de Nimbus, si tu le smite, ça va te donner ta vitesse de déplacement encore plus, donc plus facilement pour te rapprocher. Donc, c'est double effet de ralentissement, donc double effet qui va te donner un avantage pour tuer l'ADC, et donc gagner ton teamfight, et donc gagner ta partie. Donc, tu vas devoir focus toujours l'ADC, en général, au mid-laner, s'il est très feed, et en général, le mid-laner, si c'est un AD. Ton item mythique, tu as plusieurs options. Moi, ma préférence, en général, c'est Night Harvestor, car son passif va te donner de la vitesse de déplacement. Et donc, tu comprends, combiné avec le namento de Nimbus, et donc, son passif et le smite du slow, ça va encore donner un troisième avantage. Mais, j'ai aussi découvert, il n'y a pas longtemps, que je commence aussi à jouer la ceinture Exetech. Ça, je pense que ça, c'est vraiment si tu as plus d'habitude, si tu es plus habitué à jouer le Fidel Stick, parce que le Fidel Stick, ce n'est pas juste comprendre ses sorts, c'est vraiment comprendre son placement. Et c'est ça qui est compliqué, et je pense que c'est pour ça qu'il est sous-coté. Mais ceinture Exetech, enfin, la Rocket Belt, ça va être un avantage au moment où tu vas devoir vraiment, si tu es loin, en fait, parce que les teamfights, il y a ceux où tu vas devoir être caché, il y a ceux où tu vas devoir t'exposer directement avec un R devant eux, et donc là, pour vite te rapprocher, tu fais ta ceinture et Rocket Belt, tu flash, le smite, le manteau de Nimbus, et au moins, tu es sûr d'avoir un ou deux en général comme ça. Donc là, c'est vraiment, si la team en face, elle joue vraiment très safe, et si ce sont des personnages, c'est safe, distance, genre des Seraphine, des Xera, des Zoé, voilà, c'est à peu près ça. Après, si c'est des tanks, on va dire tank bruiseurs, tu peux prendre Rift Maker, parce que son opnivamp, ça va booster ton Z, et donc si c'est des fights qui durent assez longtemps, si tu veux partir sur un Philipsic assez tanky, par exemple avec des Moïs comme Brace, je trouve que Rift Maker, c'est quand même une bonne idée, parce que ça donne aussi 300 PV, donc c'est quand même bien. Après, je trouve quand même que Night Adverser, ça reste la meilleure option, parce que comme on te l'a dit, Philipsic, c'est un assassin, et beaucoup trop de gens l'oublient, et donc ton but, ça va quand même rester de surprendre, quand même, même si tu dois t'exposer parfois, avec des Team Save, comme j'ai dit, le but, c'est de placer derrière des murs, et d'ultime, pour surprendre tes ennemis, et ça, c'est vraiment, le placement est primordial, donc par rapport, par rapport à d'autres junglers. Sinon, Liandry, Liandry, qui est vraiment, qui est rarement pris, mais qui quand même, je trouve peut-être plus fort, dans certains cas, ceinture Rocketveld d'Exethec, ou Night Adverser, dans le cas où tu as vraiment des tanks, surtout que Liandry a subi un buff, il n'y a pas longtemps, pour vraiment accentuer cet effet anti-tank, donc je trouve que maintenant, ça peut être une bonne ouverture, sachant que là, il va proc avec son Z et son R, tu es surtout à mettre Liandry, sur au moins de trois personnes, donc c'est quand même très très fort, donc c'est pas à point d'aller à la légère. Pour tes bots, tu prends tes bots du sorcier, il faut de la pénétration, il faut one shot, après, si vraiment, il y a beaucoup d'AD qui peuvent te one shot, genre des assassins, si tu as un talon mid, ou un Z, ouais, prends quand même des bots d'armure, ça, quand même bon. Deuxième item, Zonia obligatoire, ça, le Zonia, c'est l'item pour Fiddle Stick, tant le gauge, tu Zonia, tu prends pas de dégâts, tu laisses la team faire, c'est parfait, c'est clean, Zonia obligatoire. Donc, le Magi, ça peut être aussi une option, si tu vois qu'à partir du niveau 6, t'es bien dans ta game, le jungler en face est pas très bien, t'as fait un premier Drake, un gang fructueux, prends toujours un, le Dark Seal, le saut noir, c'est toujours, si t'as un peu de gold à mettre en plus, parce que t'as fait un fight, je crois que tu veux, prends le, on sait jamais, si tu vois que les stacks commencent à monter, que ça reste stable grâce à ton Zonia, tu pourras le mettre en Medjay, ça peut toujours être une bonne idée, et un Fiddle Stick avec Medjay, je te laisse savourer quand tu mets un R, et que tu vois 3 ennemis qui se font des pop en 3 secondes, et que tu fais un triplé facilement, donc c'est une très bonne idée. Aussi le Morello, le Morello est un très bon item, surtout en ce moment, il y a beaucoup de Grèche, de Silas, des choses qui régènent tout le temps, c'est des soins de support, des choses comme ça, le Morello, c'est vraiment, je trouve, un des items, sur la plupart des jungles, il faut mettre de l'anti-régène, il faut toujours que t'en ayez, toujours au moins un ou deux gars, dans la team d'en face, qui va avoir de la régène, donc le Morello, en 3ème item, c'est un très très bon item. Maintenant, je vais te dire, pourquoi j'ai mis toutes ces runes, Tempête de Puissance, et Collection d'Ouil, c'est pour le Rabadon, en 3ème ou 4ème item, si vraiment t'es bien, en 3ème item, mais si t'as pas pris le Meljai, donc en 2, 3ème. Pourquoi le Rabadon ? Parce que le Rabadon, ça va te booster tes dégâts, et vu que tu sais qu'avec le mystique, sur ton dégâts, c'est des dégâts rapides, en fait, tu vas devoir flash, ultime, tout de suite dans la team, pour faire des dégâts rapides, et donc le Rabadon va appuyer ses dégâts. Et tes runes vont t'aider sous, si tu prends Tempête menaçante, ça va booster ton AP, et donc le passif du Rabadon, va aussi augmenter ton AP, donc c'est chaud à un win-win. C'est pour ça que le Rabadon, va être très fort, et c'est pour ça que je le trouve, si tu prends la rune Tempête menaçante, le Rabadon est un must-have, puisque justement, ça va booster le passif du Rabadon, grâce à la rune Tempête menaçante, qui va donner encore plus d'AP. Enfin, les derniers items, là ça va un peu dépendre, et c'est là où je trouve que c'est assez flexible. Un bâton du vide, ça, ça restera toujours fort, un bâton du vide, ça va augmenter ta pénétration, surtout si tu as pris les bottes du sorcier, pénétration magique, ça sera toujours fort, un bâton du vide, ça va augmenter tes dégâts, c'est toujours fort. Après, si c'est plus tank, mais plus tank, beaucoup de PV, prends les trains de démoniaques. Déjà, ça va te rendre un peu plus tank, parce que ça va donner des PV, mais aussi ça va brûler l'ennemi. Les trains de démoniaques, c'est aussi un peu un item anti-tank après Liandry, donc ça reste une bonne idée, une situation où il y a des tanks, ou s'il y a des AP, et s'il y a des AP, tu prends une banshee, banshee, ça peut être bien. Étre un démoniaque, c'est un peu tirer l'item neutre pour tank, et banshee, c'est vraiment, s'il y a beaucoup, genre du one-shot, s'il y a un vegar en face, prends banshee tout de suite, parce qu'il va être one-shot et tu n'auras pas le temps de mettre ton air. Sinon, pas besoin de rajouter de l'armure, Zonia, c'est très suffisant, et ton but, c'est quand même de faire des dégâts, c'est pas que tu sois tank, mais un peu de PV et des fois, un peu de résistance magique, ça peut faire la différence, parce que c'est quand même un one-shot, mais un one-shot sur quelques secondes, alors qu'un vegar, c'est taper une douche et tu es one-shot. Donc c'est pour ça que banshee peut être une bonne idée. Alors maintenant, pour un peu parler des sorts, tu vas devoir maxer ton Z et tu vas prendre ton Z en premier pour start au bleu et le Z, tu vas le booster pour justement faire des dégâts sur du long terme, surtout toucher pour faire des dégâts sur plusieurs personnes, mais si vraiment tu ganks, booste le A, enfin le Q, puisque le Q va te permettre de fire plus longtemps et donc, ça serait, si tu maxes ton Z pour toucher plusieurs personnes, maxes ton Q en deuxième, si tu maxes ton Q en premier, maxes ton Z en deuxième. Le combo à faire avec Fiddlestick, c'est tu E et tu Q parce que le E va faire un premier fear grâce au passif du Q et donc, quand tu fais utiliser ton Q, en fait, ça va deuxième fois fear et ça va faire des dégâts en plus. Tu peux utiliser, et ça marche aussi sur les, sur les sbires et sur les mondes de la jungle. Donc, utilise ce combo, tu fais E, Q et Z. C'est le combo à faire. Au niveau des bannes, alors, Fiddlestick, c'est aussi pourquoi je pense qu'il y a ce côté, ce côté, c'est qu'il est très fragile, surtout en early game. C'est facilement counter-up jungle, c'est facilement invadable. Tu peux vraiment te faire défoncer dans un jungle très très vite, surtout contre des persos de type Ikarim, Kain, Udyr, Kha'zix, Maitrui. Tout ce qui, en fait, tout ce qui peut t'empêcher de ult, éviter ton ult, éviter ton Z, tout ça, 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 tout ce qui a du contrôle aussi contre toi, tout ça, c'est compliqué. Donc, un Scarner, un Rammus, même si Rammus est contre les AD, n'oublie pas qu'un Rammus, ça peut devenir temps quand même avec son Z et ça va quand même être fort contre toi. Donc, il faudra vraiment, en fait, que tu joues sur ton placement. Je vais donc essayer de te montrer une petite game où je joue Philostick et te montrer les mouvements que je fais et t'expliquer pourquoi je fais ce genre de mouvement. Alors, regarde, je vais te montrer justement le placement de Philostick et voici donc une situation exemplaire d'un gank mid lane et pourquoi justement je te suggère d'attendre le niveau 6 avant de gank. Donc, tu peux voir ici que je n'ai donc ni bot ni objet acheté où je n'ai donc pas bague, que j'ai donc farm jusqu'au niveau 6. C'est donc pour cela que je te suggère de prendre les deux runes d'ap en rune supplémentaire, ce que j'expliquais dans les runes. Et donc, tu vas voir que pourquoi, en fait, je trouve que la mid lane est l'endroit parfait et l'endroit le plus simple pour Philostick de gank. Et donc, si tu veux, duo avec un gars qui joue mid, c'est donc une bonne idée. C'est donc justement que tu as les angles ici, donc l'angle du côté rouge et l'angle du côté bleu. Et ils sont parfaits parce qu'ils sont en position parfaite pour gank en fait l'ennemi même s'il est proche de sa tourelle. Donc comme tu peux le voir, il n'a même pas dépassé le premier mur et il est vraiment à quelques pas de sa tourelle. Et pourtant, tu vas voir que je vais réussir à le tuer. Aussi, bonne idée, c'est que quand tu es arrivé ici et que tu vois que le jungler n'est pas là, pose une ward ici. Tu peux mettre une pink ward ou alors une de tes effigies. Et tu verras donc s'il passe ici, en général, c'est qu'il va faire son red buff ou alors gank la top lane. Mais en général, son red buff. Si tu le vois ici, ça peut être une bonne opportunité pour toi et ta team de faire lui de rake ou alors si c'est encore Heerly, de prendre son bleu ou d'aller faire un gank bot lane ou alors de counter gank. Alors revenons sur le placement et son ultime. Et voilà. Et donc là, tu viens de voir que je vais en la tuer vraiment facilement. J'ai pris un kill ce qui se fait que ça va me mettre vraiment bien dans ma game. Donc, le jungler, c'est un twitch, il est en 2-1, je suis en 1-0 et je viens de donner un kill à mon mid laner. Et le mid laner en face c'est déjà en 0-2. Donc tu vois que c'est vraiment simple, j'ai rempli de spécial et pourtant, je viens de prendre un kill sur cette action. au niveau de la bot lane, ce que je te conseille, c'est d'attendre que la bot lane n'ennemi, elle push. Parce que sinon, c'est compliqué pour toi en fait, devenir gank parce que t'es vite vu parce qu'en général, il y a des ward dans le tree bush, il y a des ward dans le bush à côté, c'est aussi du côté bleu. ce que tu peux essayer de faire et si c'est pas ward, c'est que si ta team a tendance à vraiment push, c'est de leur dire qu'ils push et que tu passes par la lane. Donc si tu es du côté rouge, tu passes par la lane, tu vas te mettre dans ces buffs-ci et tu vas te caler en fait ici. Et de là, tu pourras ultime facilement s'il est mis en face push. Du côté bleu, c'est un peu plus compliqué parce que comme je l'ai dit, ici c'est ward en général, ici c'est ward. Tu peux faire la même chose ici mais c'est plus compliqué et ils sont plus dans un carcan. Tu vois ici, là il y a tout ça qui est ouvert, là il n'y a rien et la seule manière de gang vraiment sur un endroit caché c'est de venir se mettre ici et donc de se mettre à nu sous la tourelle. Donc si tu as en général un support tank, c'est possible mais c'est risqué. Donc ce que tu fais, c'est attendre qu'ils viennent push ici. Donc ce que tu fais, tu es les push. Donc là on a un rakan qui fait un contrôle et voilà. on a du flash, ça donne une serve de déplacement et voilà. Donc c'est plutôt simple et donc là j'ai quand même utilisé un flash, c'est vrai, mais donc justement ça peut être aussi une situation où tu peux prendre la ceinture rocket belt et donc là on va utiliser flash, la ceinture aurait fait office de flash, ça aurait mis en plus des cas. Et donc là ça aurait été un item parfait pour ce genre d'action. Donc ici, encore un exemple en fait parfait de pourquoi le placement de fil du stick est très important. Donc comme tu peux le voir. Donc je suis ici, on a vu qu'il y avait des ennemis au top mais on n'a pas la vision. Donc je viens me mettre ici et là en fait je demande à mon rakan de tempo et en fait quand il va temporiser et hop là. C'est pour ça que tout est dans le placement. Voilà. Tout est dans le placement en fait. Tu vas devoir en fait ton air c'est comme un saut de Kha'Zix sauf qu'il fait plus mal et que tu as aussi 100 secondes de cooldown. Donc il faut savoir vraiment bien le placer parce qu'un ultime pour une seule personne tu as un terrain et être sûr de l'avoir sinon c'est gâché et surtout fais gaffe au Drake parce que si tu n'as pas ton ultime pour le Drake ils peuvent facilement te faire prendre et ça pourrait te mettre ta team vraiment à mal. Donc Fuddle Stick c'est un jeu qui est quand même assez réfléchi et il faut faire attention à ça. Parfait. Encore une situation où en fait là donc là on est quand même assez en train de gagner et donc on push sur en fait la base ennemie. Donc sur la base ennemie tu n'as pas de push tu n'as pas d'endroits où te cacher donc comment tu fais pour engage ? Donc là il y a quand même la tourelle mais mes ennemis veulent engage. Donc les bords sont quand même assez bien pour Fuddle Stick mais tu vas voir que j'ai pris la ceinture Rocket Belt et c'est une situation dans laquelle vraiment c'est une bonne idée. Regarde. Hop là je me rapproche et hop là tu vois qu'on a eu les deux on prend la tourelle et on va prendre l'iné. Donc c'est vraiment en fait une bonne idée d'avoir pris la ceinture la ceinture XETA. Et voilà j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre guide. A bientôt mon petit poissonnet.